S'il n'y a pas un moment d'arrêt, une réflexion commune, pas pour se justifier, pas pour s'excuser, mais pour bâtir ensemble un grand traité de paix, de prospérité, de sécurité, si on ne le fait pas, si on ne considère pas que nos destins sont liés, si on ne considère pas que nous sommes en appui des demandes africaines organisées et non pas éparses, s'il n'y a pas ce grand élan politique majeur, à un moment où, bien sûr je suis français, j'ai une tendance à considérer que mon pays est important, mais je crois surtout qu'il est la rotule entre une Europe anglo-saxonne et ce continent africain, et avec cette Europe latine catholique qui est une grande rotule entre deux. Au fond, dans tout ça, il y a deux acteurs particuliers. Il y a l'Afrique du Nord, il y a particulièrement, puisque le président de Catania est là, le Maroc, qui est un grand frère, sans exclure bien sûr ses voisins, et puis il y a la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, qui ont évidemment une appétence, une compréhension de ces sujets sensitives, particulières, j'allais dire culturelles. Mais si, à la fin de cette présidence française, n'a pas été posée la base d'une équipe choisie par l'Union africaine, d'une équipe choisie par l'Union européenne, qui, dans la tranquillité pendant un an ou deux, ne pose pas sur l'ensemble des problématiques, les moyens réels, opérationnels, organisationnels et respectueux de l'identité de chacun, Eh bien, si ça n'est pas, vous l'appellerez comme vous voulez, mais si on ne traite pas sérieusement de problèmes, je suis, moi, convaincu que l'Europe ne se maintiendra pas, car sa jeunesse finira par ne pas accepter notre propre défaillance. Sous-titrage Société Radio-Canada